Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Sofiane Sabli. Sofiane, bonsoir. Soleil, bonsoir. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, cette solidarité avec le peuple palestinien arrivait du deuxième lot d'aides algériennes en Égypte en direction des Palestiniens via le passage de la FAR sur instruction du président de la République, Abdelmedjid Tebboune. La communauté internationale appelée à adhérer aux efforts de l'Algérie pour un cessez-le-feu effectif à raza à l'appel s'il y ait de la présidente de l'instance de protection de l'enfance qui évoque le cas des enfants palestiniens sur le terrain au moins 400 martyrs à l'hôpital Chifa après avoir été totalement détruit par l'antité sioniste. Les négociations, elles, sont au point mort. Le ministre de l'Intérieur au chevet du commandant de la protection civile de Sétif est blessé lors de l'explosion du camion-citerne hier de carburant à Sétif à l'Algérienne des autoroutes qui parle d'un dispositif face à de tels accidents nombreux en ce mois sacré de l'Omdane. Maîtrise de l'inflation et réévaluation du dinar des mécanismes doivent être mises en place des chantiers évoqués par les économistes à l'exemple de Mahfoud Kaoubi, invité de la rédaction ce matin. La Villaya de Tougourde disposera bientôt d'une centrale solaire. Le ministre de l'énergie et des mines sur place aujourd'hui. Mohamed Akrab qui a insisté sur le raccordement des périmètres agricoles. Et puis cette sécurité hydrique au centre du déplacement aujourd'hui du ministre des Ressources en nous dans la Villaya de Buera, une Villaya qui connaît un déficit. On ira également à Constantine où débutera ce soir le festival de l'Inchad 10e édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre et en solidarité avec le peuple palestinien sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Deux avions militaires algériens ont atterri aujourd'hui à l'aéroport de la Halish en Égypte avec à leur bord des aides humanitaires estimées à 168 tonnes de produits alimentaires, de médicaments mais aussi des tentes offertes par le croissant rouge algérien, des aides qui seront introduites à Arzab via le passage frontalier de la Faha, acheminée tôt ce matin d'ailleurs dans l'aéroport militaire de Boufalik en Algérie. Elle représente ainsi l'expression de la solidarité indéfectible et inconditionnelle de l'Algérie avec le peuple palestinien qui subit, vous le savez, une agression sioniste continue, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Pour sa part, l'instance nationale de protection de l'enfance condamne fermement l'agression sioniste dont son fils victime, les enfants en Palestine. Arzab notamment, elle appelle d'ailleurs la communauté internationale à adhérer aux efforts de l'Algérie pour un cessez-le-feu et son application sur les terrains. Je vous propose d'écouter Meryem Chorfi, la présidente de l'instance nationale de protection de l'enfance, contactée par Hanen Seysi. Cette agression qui n'a pas épargné les enfants est du jamais vu. Des dizaines d'enfants tués de manière abominable chaque jour. L'enfant est privé de son droit le plus élémentaire à la vie. Ce qui se passe, c'est un crime de guerre. L'antité sioniste a transcendé toutes les résolutions et les chartes internationales, y compris la Convention internationale de droit de l'enfant en tant qu'instance nationale de protection des promotions de l'enfance. Nous appelons l'opinion internationale à adhérer aux efforts de l'Algérie pour la protection des Palestiniens et leurs droits et à faire encore plus pression sur l'occupant pour qu'il y ait cessez-le-feu et que les criminels soient enfin condamnés. Justement, l'antité sioniste qui vit actuellement une totale impunité face à cela. La Palestine demande une réunion extraordinaire et urgente du Conseil de la Ligue arabe. C'est son représentant Mohamed El Alcouk qui a fait appel devant la situation catastrophique que vit la bande de raza. L'antité sioniste génocidaire justement qui continue ses affres est au vu au sud du monde entier incapable pour l'heure d'appliquer la résolution. L'usine a récemment adopté les décisions d'un cours international de justice aujourd'hui. Et après le retrait des troupes sionistes du complexe hospitalier Chifa, le plus important de la bande de raza, c'est scène apocalyptique et c'est mort par centaines. Un témoin sur place, un journaliste palestinien Salim Salim, décrit la situation. C'est un débat qui est très important. Évoquant la situation et la désolation laissées au niveau du complexe hospitalier de Chifa, le porte-parole du gouvernement palestinien, Arza Asmaïl Tawabta, en parle en termes de crimes contre l'humanité et avance le chiffre de pas moins de 400 martyrs. Ce qui s'est déroulé dans ce crime à l'hôpital El-Shifa durant deux semaines consécutives n'est autre qu'un véritable crime contre l'humanité et contre le droit international. Toutes les structures de cet hôpital ont été détruites, brûlées et bombardées par air et par chars. L'occupation a tué à l'intérieur et à l'extérieur d'El-Shifa près de 400 personnes, 400 martyrs, tous ensevelis sous les décombres. Et plusieurs nations qui appellent à des enquêtes internationales, notamment l'Iran, après ces attaques. Et cette situation de l'hôpital El-Shifa, où on le disait, des centaines de personnes ont été tuées des martyrs parmi les réfugiés, mais aussi le corps médical. Le bilan total de l'agression sioniste depuis le 7 octobre s'élève à présent à près de 30 000 martyrs et plus de 76 000 blessés. Le sénateur américain Benny Sander, lui, dénonce l'approbation de l'administration Biden de vente d'armes à l'antité sioniste alors que son agression se poursuit contre la population palestinienne. Il a critiqué l'annonce d'une nouvelle livraison d'armes de l'antité sioniste estimée à 2,5 milliards de dollars. Sur ce plan et sur un autre, ces négociations qui sont dans l'impasse entre toutes les parties réunies récemment au CAIR. Une réunion par visioconférence aura lieu d'ailleurs ce soir entre les responsables de l'antité sioniste et américains au sujet de l'offensive prévue et décidée par l'antité sioniste Netanyahou à sa tête contre la bande de la ville de la Fah au sud de Deiraza où se retrouvent plus d'un million et demi de palestiniens. Je vous propose d'écouter Hicham al-Hmissi, le géostratège en parle à la Béa Silmania. Le problème c'est que les américains font pression d'un côté mais de l'autre côté ont livré massivement des armes et des munitions durant ce week-end. Donc c'est d'un côté vous avez un discours américain ou officiel qui tend à dire qu'ils essaient de faire pression sur Israël. Ce sont des pressions qui ne sont pas très importantes et qui permettent en fait à Israël de continuer leur politique génocidaire. Israël n'est pas confronté à une pression réelle. Il y a un seul pays qui a engagé une réelle politique entre guillemets d'embargo de boycott, c'est la Chine. La Chine qui a interdit à toutes ses entreprises de commercer avec Israël. Et puis ce soir on apprend que l'entité sioniste a visé le cœur de la capitale syrienne où le ministre syrien des affaires étrangères Faisal Mordad a condamné l'attaque terroriste et sioniste contre l'annexe de l'ambassade iranienne à Damas. Des dizaines de victimes seraient parmi les sous les décombres. L'entité d'occupation israélienne a déclaré le chef de la diplomatie syrienne ne pourra avoir d'impact sur les liens entre l'Iran et la Syrie. Retour à l'actualité nationale et ces accidents de la route y sont nombreux en ce mois sacré de l'homme d'âne. La protection civile évoque le bilan de 152 décès et 500 blessés durant l'ensemble de ce mois de mars qui vient à peine de s'écouler. Outre le bilan affligeant, ces accidents spectaculaires comme celui d'hier survenu suite à l'explosion d'un camion citerne transplantant des substances inflammables c'était sur l'autoroute Est-Ouest dans la vilaya de Sétif. Aujourd'hui, et suite à l'évacuation du commandant de l'unité principale de la protection civile de Sétif et la subie des brûlures au deuxième degré sur l'ensemble du corps sachez que le ministre de l'Intérieur Balaji Malad s'est rendu à son chevet à l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda où il a été transféré dès hier soir. Malad s'est enquis de son état de santé et des conditions de sa prise en charge médicale lui s'étant ainsi un prompt rétablissement. A propos de l'accident, l'Algérienne des autoroutes sur place a tout mis en place sur les lieux du sinistre pour sécuriser et rouvrir l'accès autoroutier comme nous le précise Nassar Adeline Bardet son chargé de communication. L'Algérienne des autoroutes s'est mobilisée avec ses partenaires de la protection civile et gendarmes et nationales en déploiement tous les moyens humains et matériels en train de faire face à cet événement important notamment par la mobilisation des véhicules de patrouille pour baliser la zone de danger ainsi que les véhicules d'entretien avec les agents pour procéder à l'évacuation de la carcasse et ainsi de nettoyer la zone pour permettre la reprise du trafic. Voilà en ce qui concerne ces mesures reprises par l'Algérienne des autoroutes des dommages plus ou moins importants sont enregistrés. Pour ce qui est aussi des dommages causés à l'infrastructure, nous avons enregistré ce qu'on appelle les glissiers en béton endommagés, des panneaux de signalisation, un lien important de chaussées dégradées, des caniveaux de fonte brûlées. L'opération a pris fin à les environs de 20h30 et le trafic a été réuvert. Néanmoins, l'Algérienne des autoroutes recommande toujours la prudence et vigilance, notamment pour les transporteurs de matières inflammables et aussi de limiter la vitesse, surtout en ce mois de carême. La prudence reste de mise sur nos routes. Invité à s'exprimer aujourd'hui au Forum del Mujahid, le président du Front Moustakbel a affirmé que son parti politique est ouvert à toute initiative visant l'intérêt national Fatah Boudbir qui annonce l'ouverture d'un débat avec l'ensemble des acteurs, les partis politiques notamment, ceux qui sont représentés au niveau du Parlement. Il s'agit de créer un espace de travail inclusif dans le cadre du renforcement du Front interne à propos des présidentielles anticipées, annoncées par le président de la République. Boudbir affirme que son parti a atteint la maturité politique et compte prendre des dispositions relatives à ce rendez-vous politique. Lutte contre l'inflation, préservation du pouvoir d'achat, des priorités du président de la République, objet notamment de sa dernière intervention lors de l'entretien périodique avec le média algérien. Des objectifs économiques qui s'ajoutent à d'autres comme la réévaluation du dinar algérien. Celle-ci passe par plusieurs chantiers, différents mécanismes. C'est ce qu'a mis en avant Mahfoud Kaoubi, l'analyste économique et financier invité de la rédaction ce matin. Une autre réforme nous attend aussi, celle du système du taux de change qui actuellement, la valeur du dinar, traduit la compétitivité de l'économie nationale. Et au jour d'aujourd'hui, si on se base sur des critères objectifs, par exemple celui de la productivité du travail, qui en moyenne se situe autour de 1 million, 1 million 200 000 dinars par travailleur et par année. Avec des niveaux de productivité aussi modestes, on ne peut pas aspirer à un taux de change aussi important que celui qui est au jour d'aujourd'hui. Pour revenir aussi à la méthode avec laquelle est déterminé notre taux de change, nos revenus en hydrocarbures pèsent énormément. Maintenant, si on aspire à améliorer de notre taux de change, il faut travailler plus simplement, améliorer de la rentabilité du travail et donc investir dans des secteurs où on a des atouts en matière de compétition et de compétitivité. Tougourte sera l'une des plus importantes wilayah productrice d'électricité. C'est une déclaration signée du ministre de l'énergie et des mines aujourd'hui, Mohamed Arkab, qui a fait le déplacement et lancé le projet de réalisation du central solaire. Il a mis l'accent notamment sur son apport pour le raccordement des périmètres agricoles comme estruit d'ailleurs par le chef de l'État Amar Dhafer et notre correspondant. Le ministre de l'énergie des mines, Mohamed Arkab, a mis l'accent sur la nécessité de renforcer cette jeune wilayah en matière de produits énergétiques. Nous avons procédé à la réalisation de plusieurs postes électriques de transformation qui ont augmenté la capacité de transformation de l'énergie dans la région. Cette capacité qui était de 1 200 mégawatts au niveau de la wilayah de Tougoult, elle va arriver à 3 000 mégawatts dans un temps qui ne dépasse pas 24 mois. On attend beaucoup de cette wilayah, beaucoup de capacité dans cette wilayah en matière agricole, aussi industrielle, transformation industrielle. Concernant la contribution des deux stations photovoltaïques inaugurées à cette occasion, il ajoutera... Les centrales électriques, c'est toujours important dans le local. C'est renforcement immédiat de l'énergie. Plus, c'est une énergie propre qui va augmenter au cours de nos capacités de production d'énergie propre à travers l'échelle nationale. Et avoir un bon score aussi, 3 000 mégawatts d'énergie solaire, c'est important pour notre pays. De Tougoult à Mardafor, pour Algechin 3. De production électrique à la production d'eau, à Bouira, cette fois-ci, le wilayah qui enregistre un déficit impacté par le stress hydrique. Le ministre du secteur en visite a aujourd'hui insisté sur les projets devant améliorer sa situation hydrique. Rissio Chachoua. Même si le raccordement au réseau d'eau potable est à 98%, avec une production de 112 000 m3 jour, la wilayah de Bouira enregistre un déficit important, envoisinant les 30 000 m3 jour. Durant cette visite, le ministre a fait savoir que la wilayah de Bouira est parmi les wilayahs les plus impactés par le stress hydrique, suite au changement climatique ces dernières années. C'est pourquoi des projets sont inaugurés, aujourd'hui même, le cadre de l'alimentation de 14 communes du sud et l'ouest de la wilayah à partir du barrage Tezdit, un projet d'une bagatelle de 450 millions de dinars. Et d'autres projets sont en voie de réalisation, à savoir des stations d'épuration d'eau, unités de Bouira, sous l'Ozlène et l'Ardaria. Et là, le ministre a exigé des responsables et des entreprises concernées de terminer la réalisation de tous les projets avant la période estivale. Enfin, le ministre précise que ce ne sont pas de simples instructions, mais des ordres du président de la République à prendre en charge sérieusement les problèmes liés à l'eau potable dans toutes les wilayahs touchés par le stress hydrique. Bouira, Aris Chachoua, Al-Géchain 3. On entame la dernière semaine du mois sacré de London. Et ce bilan, bilan du ministère du Commerce, environ 237 tonnes de produits alimentaires ont été impropres à la consommation, saisies par les services de contrôle. Environ 136 000 interventions ont été effectuées, a indiqué le ministère du Commerce. L'Union générale des commerçants et artisans algériens, pour sa part, a appelé les commerçants et opérateurs économiques à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la disponibilité des produits de première nécessité et ceux à des prix raisonnables, notamment après Aïd El-Fedr, pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Et en parlant de l'Aïd, sachez que la reprise des cours se fera bel et bien la semaine prochaine, dès dimanche, après ces vacances de printemps pour les enfants scolarisés. C'est ce qu'a précisé le ministre de l'Éducation nationale. C'était à partir de la Wilaya de Boumardas. L'Office national du pèlerinage, la Hamra, qui appelle dans un communiqué les pèlerins, voyageant avec l'Office, à réserver leurs billets d'avion vers les lieux saints de l'Islam via le portail électronique et l'application Raqb Al-Hajjaj, à compter de ce soir, 22h30. En bref, à l'étranger, le président turc le septet Berdogan a reconnu la défaite de son parti au pouvoir, l'AKP lors des élections locales. Il s'est ainsi adressé à ses partisans au lendemain du scrutin Ankara. Il a qualifié le résultat de pas aussi bon qu'il l'espérait. Sa formation politique a été en nette recul, notamment face à une autre, le CHP principal parti d'opposition. Au Maroc, la marche nationale de protestation des étudiants de médecine et pharmacie a annoncé pour le 25 du mois manifestation contre la répression et les menaces d'exclusion du gouvernement à Khanouche, un mouvement sur fond de spectre d'année blanche. Et puis, le journal France et l'Humanité qui consacre sa dernière édition au leur reportage au quotidien des réfugiés sahraouis a contraint l'exil depuis le début de l'occupation marocaine du Sahara occidental en 1975. sous l'Institut Les Réfugiés Sahraouis Trois Générations L'Exil et la Lutte le magazine revient tout au long de son reportage sur la résistance la résilience et la détermination inébranlable du peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance. Un autre peuple lui lutte vous le savez pour carrément sa survie le peuple palestinien. Un hommage à la Palestine sera rendu dès ce soir à l'ouverture de la 10ème édition du festival Inchad cela se passe à Constantine Hayat Kerboua. C'est ce soir que démarre la 10ème édition du festival international de l'Inchad avec la Palestine comme invité d'honneur et quelques surprises. Écoutons le commissaire du festival cultural international de l'Inchad Abdel Ali Al-Wahoua. Cette édition se distingue par la participation internationale diversifiée avec la Tunisie l'Indonésie la Syrie l'Iran et la Palestine sera l'invité d'honneur de cette année. Il y aura aussi une participation importante et précieuse des nombreux noms algériens Abdel Jalil Akhrof Kemal Erzoug Nasr Mirouh Ben Siraj le groupe de Rawdat Al-Habib et le groupe de Diyer. Aussi il faut noter qu'il y a une surprise l'artiste Cheb Noir participera avec un projet concernant l'Inchad pour la première fois. C'est donc dans un bel écrin qu'est le théâtre régional de Constantine que les fans de ce genre de chant vont être servis et bien servis durant 5 soirées Constantine Hayat Kaboua Al-Geshan 3 Servi c'est l'actualité sportive avec vous Sid Ahmed Fethi bonsoir Bonsoir Sophie D'abord le football en Ligue 1 le Parado Athletic Club annonce une séparation à l'amiable avec son entraîneur mais avant ses préparations à la Cannes 2024 féminine un premier contingent de la sélection nationale est déjà à pied d'oeuvre à Tunis Effectivement un premier contingent de joueuses de la sélection nationale féminine de football a rallié la capitale tunisienne hier pour effectuer un stage ponctué par une double confrontation en amical face à la Tunisie le 4 et 7 avril prochain dans le cadre des préparatifs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2024 c'est ce qu'a indiqué la Fédération Algérienne de Football dans un communiqué je rappelle que le sélectionneur national Farid Mestiti a prévu la première séance d'entraînement pour ce lundi avec la présence de l'ensemble de ses joueuses celle-ci aura lieu au stade Chedli-Zuiten c'est ce qu'a précisé la FAF 27 joueuses ont été convoquées pour ce stage dont 21 évoluant à l'étranger je rappelle que la Cannes 2024 aura lieu au Maroc Il part Corenta Martin l'entraîneur du Parado Athletic Club résiliation et séparation à l'amiable Corenta Martin ce n'est plus le entraîneur du Parado Athletic Club c'est ce qu'a annoncé le club hier les deux parties sont convenues de mettre fin à l'amiable à la relation contractuelle de travail qui les liait ainsi que sur les conditions de cette rupture de contrat tout a été réglé c'est ce qu'a indiqué le club algérois dans un comique le Parado acteur d'une excellente première partie de saison est en train de marquer le pas en début de phase retour lui qui reste sur une mauvaise série de 5 matchs sans victoire toute compétition confondue le pack éliminé en 16ème de finale de la coupe d'Algérie après sa défaite à domicile face au Mouloudi Adoran occupe la 6ème place au classement du championnat avec 32 points à 3 longueurs provisoirement du podium les coéquipiers du portier Touffer Moussaoui comptent un match en moins tout de même à disputer en déplacement au stade du 5 juillet un court déplacement face au Cheikh Prédi de Belouisdet Corentin Martins lui ancien international français on le rappelle avait rejoint le pack en septembre 2023 C'est la Mette Fethi merci pour ces informations sportives les dernières de cette édition réalisée par C'est Dalitoubal Lila Huissi et Selma Fegir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !